On va parler de Montessori avec toi. Eh bien oui, Maria Montessori. Donc qui est une femme, avant d'être une méthode, parce qu'on parle de la méthode Montessori, mais tu voulais nous dire quelques mots sur la femme quand même. Oui, oui, donc Maria Montessori est née en 1870 en Italie. C'est une star, mais c'est une femme de combat, vraiment une femme de combat. Elle arrive à 5 ans à Rome, elle est fille unique, et elle décide de faire médecine. Sauf qu'à Rome, il n'y a pas de femmes qui font médecine. En 1890, les femmes ne font pas médecine, non. Les femmes, elles font à manger, elles font la couture, mais elles ne font pas médecine. Maria Montessori, elle fait « moi, je veux faire médecine ». Donc vraiment, elle est rock'n'roll, et puis elle est habitée par des combats. C'est vraiment quelque chose qui est très fort chez elle. Donc elle va faire médecine, et elle va être docteure en médecine. Et en 1896, non seulement elle est docteure en médecine, mais en plus parce que son premier combat, ce n'est pas avec les enfants, son premier combat, c'est le droit des femmes. C'est une féministe avant l'heure, et elle se bat pour le droit des femmes. D'ailleurs, elle le voit bien qu'elle veut faire médecine, elle ne peut pas. Donc elle s'est battue, elle a réussi. Et donc elle va à Berlin, l'année où elle a son doctorat, elle va à Berlin pour représenter les femmes. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui, en plus, elle est reconnue en tant que telle, parce qu'elle a des combats durant toutes ses études de médecine. Et en 1897, un an après, elle intègre un hôpital psychiatrique. Elle intègre un hôpital psychiatrique, et elle va s'apercevoir, en observant et les adultes et les enfants, qu'ils n'ont aucune activité. C'est-à-dire que les enfants ou les adultes qui sont en hôpital psychiatrique, ils sont là, ils vont comme ça, mais il ne se passe rien. Et donc elle se dit, ce n'est pas normal. Alors est-ce qu'ils ont des problèmes psychiatriques parce que c'est comme ça, ou parce qu'ils ont un problème cognitif ? C'est-à-dire qu'on ne leur a pas apporté des connaissances. Ils n'ont pas stimulé. Et donc elle commence à prendre les enfants, et puis elle commence à leur dire, tiens, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Puis elle voit que les enfants, ils commencent à s'épanouir. Ils commencent à communiquer. Et elle se dit, mais ce n'est pas un problème psychologique ou psychiatrique. C'est un problème d'éducation. Et donc elle va travailler en sciences de l'éducation pour vraiment apporter aux enfants un environnement qui va les stimuler. Et ensuite, deux ans après, je crois qu'elle va rejoindre l'école, enfin une école où on va travailler sur les compétences intellectuelles, et elle va reprendre les travaux de deux médecins. Je ne sais plus que... Je vais reprendre le nom parce que Jean Itard et Édouard Seguin, c'est des médecins qui vont travailler sur cette question intellectuelle. Et là, elle va commencer à travailler sur sa méthode qu'on connaît aujourd'hui. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'elle ne travaille qu'avec des enfants qui sont en difficulté, que ce sont des orphelins ou dans les quartiers pauvres. Ce n'est pas le tour centre, vous voyez. Donc c'est vraiment... Et elle va se dire, mais comment faire pour qu'ils soient forts intellectuellement ? Donc elle va les mettre dans des environnements qui vont être intéressants. Donc la première chose, et ça, chaque parent, parce qu'aujourd'hui, on en entend parler, il y en a certains qui disent que c'est nouveau alors que c'est très ancien. Mais en France, on est toujours un peu en retard, donc c'est comme ça. Et elle va... Si les parents veulent travailler sur la méthode Montessori, parce que... Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la première méthode, la première chose que Maria Montessori veut faire, c'est rendre les enfants autonomes. Donc la première chose, c'est rendre les enfants autonomes. Ce qu'elle dit, c'est que si vous aidez votre enfant alors qu'il n'en a pas besoin, c'est que vous lui posez un problème. Donc il faut les rendre autonomes, les regarder évoluer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment les mettre dans une situation de capacité de concentration. Parce que c'était ça, le problème. Alors aujourd'hui, Montessori, c'est bien... Voilà, il y a plein de choses formidables. Mais à l'origine, c'est vraiment des enfants qui ont des vraies difficultés. Quand elles créent, vous savez, les lettres sensorimaux... Enfin, vous savez, on touche et on voit que c'est un T, c'est un I. C'est parce que c'était des enfants qui avaient des problèmes sensoriels. Soit ils étaient aveugles, soit... Enfin, voilà. Donc vraiment, elle a travaillé avec des enfants qui avaient des difficultés. Aujourd'hui, la méthode Montessori, c'est une méthode d'apprentissage. Bon, qui peut être intéressante, mais on peut aller plus loin. Parce qu'elle reviendrait aujourd'hui, Maria Montessori, je pense qu'elle ne ferait pas la même chose. Et elle augmenterait, à mon avis, elle mettrait beaucoup plus de contenu dans les apports cognitifs, notamment chez les petits. Donc, un, si vous voulez avoir la méthode Montessori, l'enfant doit être autonome et la concentration. Donc, pas d'écran, s'il vous plaît. Alors, reviens, Maria Montessori, ce serait une année. Viens, les écrans. Pour moi, ça marche. Merci, Marie-Ange, de nous avoir en tout cas rappelé qui était cette femme au-delà de cette méthode Montessori. C'est évidemment une femme importante qui était derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo.